Sous-titrage ST' 501 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 Aucun des prisonniers amenés à la prison n'a jamais été transféré à S21D ou Preissor. En tout cas, je n'en ai jamais été au courant. Je suis convaincu que personne n'y a jamais été transféré. Concernant les gens qui n'étaient pas encore rentrés dans le périmètre de S21 qui n'avaient donc pas été enregistrés par moi, et qui avaient été arrêtés, mais qui avaient été arrestés, est-ce que vous avez connaissance du fait que certains d'entre eux ont été transférés directement à Preissor sans parti par S21 ? Le Président, témoin, veuillez attendre un instant. Maître au lycée, je vous en prie. Oui, j'ai une objection par rapport à la question qui vient d'être posée. Si je comprends bien, si je comprends bien, si je comprends bien la question de M. le procureur, si je demande au témoin des banquets qui ne seraient pas passés par son bureau avant de pouvoir poser cette question, il faut savoir d'abord si le témoin avec connaissance de ce qui se passait pour des gens qui ne passaient pas par son bureau, sinon ça devient de la spéculation. M. le président de la ensemblayer, si il avait ses connaissances, il ne sortait pas de son bureau. Mais il a travaillé trois ans au sein de la 21e, et il a pu avoir des conversations, on a assisté à certains réunions, on a pu avoir des conversations, on a pu avoir des conversations, pas un peu après ces relations. Donc, ce que je demande, est que le président de la Chambre de m'autoriser à poser ces questions, de savoir si vous avez eu des informations, La question est rejetée. La question peut être posée pour vérifier si le terrain est et que le témoin possède ou non ces informations. M. le témoin, veuillez donc répondre à la dernière question de l'accusation, si vous vous en souvenez. M. le témoin. Si les prisonniers amenés à S21 n'étaient pas amenés à l'enceinte principale, alors je n'en savais rien. Ce que vous pourriez savoir c'est, vous pouvez savoir si il y avait des transferts depuis Présar, S21D therefore, vers S21. Est-ce qu'il y a eu des gens qui ont été transfert de S21D vers la prison de S21 pour être incarcérés ? M. le témoin. Si des prisonniers de S21D devaient être amenés à la prison, ils étaient arrêtés sur place avant d'être amenés à la prison. Et une fois qu'ils étaient amenés à la prison, est-ce que vous les enregistriez ? Est-ce que vous prenez également leur biographie ? Et vous aussi prenez leurs biographies ? Les prisonniers qui étaient amenés sur place étaient considérés au même titre que les autres prisonniers. Ils arrivaient, ils étaient enregistrés pour consigner leur nom, leur fonction. Je voudrais à cet effet vous montrer deux documents et voir si c'est vous qui les avez établi. Le premier, c'est E3-2277-2277, il s'agit d'une liste de prisonniers. Est-ce que j'ai l'occasion de lui présenter ce document, M. le Président ? Oui, vous pouvez. Je vous en prie. Alors, je vais me concentrer sur la page 1 et 2 en français, c'est-à-dire les numéros 1 et 10. En Khmer, c'est également la page 2, ce sont les numéros 1 et 10, les personnes portant les numéros 1 et 10. Et en anglais, c'est pareil, c'est les pages 1 et 2. Alors, à première page 1 et 2, on trouve une liste de 10 anciens militaires venant de la division 703 et provenant de S21D. Dans le titre, au total, 7 personnes et 3 disparaît. Donc on voit que, un côté de la fonction, il est chaque fois indiqué que la personne venait de S21D. Il y a la date d'entrée, il y a la date d'entrée. Il y a la cellule. Monsieur le témoin, est-ce que c'est vous qui avez établi cette liste de prisonniers entrant à S21D? C'est pas suffisant. Concernant cette liste, je ne suis pas bien certain. Elle a pu être envoyée de 703 à Pre-Saw ou à S21D. Sur cette liste, je ne vois rien indiquant qu'elle aurait été envoyée à la prison principale. Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez regarder justement la dernière colonne qui indique le numéro de cellule, qui liste le numéro de cellule. Par exemple, à la première ligne, le dénommé Uch Son, de la division 703, ancien chef adjoint de groupe, venu de S21D, date d'entrée 11 octobre 1977, cellule 11-11-1977, et il s'est cellulé 11-289. Est-ce que ces numéros dans la colonne correspondant à la cellule correspondent à ce que vous utilisiez à S21 pour identifier les cellules où se trouvait le dénommé ? Maître Coppe, le Président Théron, témoin veille attendre. Maître Coppe, allez-y. Maître Coppe, je soulève une objection pour deux raisons. Premièrement, l'accusation oriente le témoin pour l'amener à donner la réponse souhaitée par l'accusation. Deuxièmement, ce document ne porte aucune mention de S21. Il est indiqué, from S21D, de S21D. Le témoin vient de dire que ce sont peut-être des gens qui ont été envoyés directement après SOR depuis 703. En tout cas, c'est ainsi que nous avons compris la réponse. À supposer que la colonne correspondant à la cellule considérait que ça montre que c'est automatiquement un document de S21, surtout que le témoin ne reconnaît pas ce document, cela n'est pas approprié. D'où mon objection, pour cette deuxième raison aussi. Monsieur ? La juge Fens. Il y a peut-être un problème d'interprétation. La défense est manifestée avant que la question soit posée, mais au bout du compte, la question, je pense, c'était de savoir si ce format était le même que celui employé à S21. C'était ça la question. Est-ce que j'ai bien compris ? La question était essentiellement de savoir si les références qui figurent dans la colonne cellule correspondaient à celles que le témoin utilisait pour identifier les cellules à S21. Et cela permettra justement de savoir si, effectivement, c'est un document qui peut venir de S21 ou pas. Maître Coppola, si ça avait seulement été cette question, je ne me serais peut-être pas manifesté. Mais dans l'introduction à la question, le procureur a dit que c'était un document de S21. Or, nous l'ignorons. Vous avez officiellement fait valoir votre position. Je crois comprendre qu'aucune objection n'a été soulevée concernant la question proprement dite. Poursuivez. Donc, monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez nous dire si la mention sur la première ligne 11-2-9 correspondant à la cellule ? Correspondant à la cellule, vous rappellent quelque chose et ce que c'est comme ça ou non ? Remind vous of anything ? Est-ce que c'est comme ça que l'on identifiait les cellules à S21 ? A ma connaissance, ce numéro de cellule ne correspond pas aux chiffres utilisés à S21. Les numéros de cellules à S21, y compris dans le bâtiment principal, le petit bâtiment, et il y avait aussi le nom de la salle, le numéro de la cellule proprement dite. Aside from this element of information, can you tell us how this may be different from the list that you would draw up when prisoners would enter S21 ? Il y a une différence du point de vue du numéro de cellule. Dans cette liste-ci, on ne trouve pas de mention du bâtiment. Je voudrais montrer un autre document par cette démarche. Je voudrais montrer un autre document par cette démarche. C'est le document E3, E3, E3-3187. En Khmer, c'est le référence 0000. 884545464646464646464646484040. Jusqu'à 11. Il n'y a pas, je crois, de traduction française. Il n'y a pas de traduction française, à ce que je suis en train de me dire. Le Président, allez-y. Oui, s'il y a d'audience, veuillez aller chercher le document et le remettre au témoin. Il s'agit d'une liste qui comporte 92 noms, et je vais me limiter au numéro 1 à 69. Et toutes mes excuses, la photocopie, réduit sans doute la taille de l'écriture. Donc, le numéro 1 à 69 sur cette liste, il s'agit de 69 personnes, de sexe féminin, provenant de S21D. Et d'après ce que l'on voit, elles sont décrites dans la colonne fonction, comme étant des femmes, des mères, des sœurs ou des filles, des travailleurs ou des usines, des chemins de fer et des centrales électriques. On voit qu'il y a une date d'entrée, le 8 novembre 1976. Donc, on voit qu'il y a une date d'entrée, le 8 novembre 1976, pour certaines, et une date d'entrée, le 9 novembre 1976. Et la date d'entrée, le 14 novembre 1976, et la date d'exécution le lendemain, le 15 novembre 1976. J'ajouterai que le titre de le suivant, liste des prisonniers exécutés du 1 novembre 1976, au 15 novembre 1976. Monsieur le témoin, est-ce que c'est une liste que vous avez établie à S21? Is this a list that you drew up at S21? Je ne me souviens pas bien concernant cette liste. Toutefois, les noms qui y apparaissent ont pu être rassemblés par le groupe de Meng. Est-ce que vous reconnaissez à tout le moins le type de liste, le modèle? Est-ce que c'était un modèle avec lequel vous êtes familier? Est-ce que c'était le type de mention que vous répertoriez sur vos listes? Et il s'agit de liste qui reprenait l'ensemble des personnes exécutées sur une période de 15 jours. So, this is a list covering all of the people who were executed over a two-week period. Just to clarify, I'm not following which place is the prosecution referring to. In English and in English. Well, in English, just look at the numbers 1 to 69. All of the women... For example, number 1, we can see Sek Kimpa, wife of Yin Laom, worker of electricity plant number 2. Et il y a 69 femmes provenant de S21D qui se suivent dans cette liste. In the translation, we heard E3 slash 3187. E3 bar 3187 en anglais. That's true. It's a very long combination of lists here. E3 slash 3187 on page 0080847401. Ça commence en bas de la page. Et cela se poursuit. 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 Jusque 008744412. Voilà. Il faut reprendre les numéros 1 à 69. Donc, vous devrez regarder les numéros 1 à 69. Un type de liste. Is this a type de liste que vous avez vu à S21 et qui était utilisée pour répertorier les personnes entrant à S21D? Vous pouvez vous reconnaissez différentes mentions qui seront. Je peux vous reconnaissez différentes mentions. Je peux vous reconnaître les différents mentions dans cette liste. Les listes que j'établissais ne comportaient pas ce type de renseignement. Je crois qu'il s'agit probablement d'une liste compilée qui a été établie pour être envoyée à Dut. C'est ce que je vois ici, sur cette liste. Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. Indeed, c'est une liste compilée qui reprend les noms sur 15 jours et personnes exécutées, les noms de les personnes qui ont été effectuées du 1er novembre 1976 au 15 novembre 1976. Est-ce que vous-même vous deviez établir des listes récapitulatives de toutes les personnes qui sortaient du S21 tous les 15 jours? Excusez-moi cette nouvelle interruption. Je pense qu'on nous donne les mauvaises urènes anglais. aux pages commençant par... aux pages 401 et suivantes, on ne trouve pas de liste de 69 noms, en tout cas pas dans la version anglaise, de E3-3187. Écoutez, moi, je suis prêt à donner cette liste en anglais, en anglais, en anglais, si vous l'avez besoin. Le Président, je vous en prie, allez-y. Oui, vous pouvez faire ça. Ce que je sais, c'est que sur cette liste, il y a souvent deux versions des mêmes listes de prisonniers, qui parfois se suivent, ou ne se suivent pas. Bon, M. le témoin, witness... Est-ce que vous étiez chargé d'établir des listes récapitulatives de tous les prisonniers qui sortaient de tous les prisonniers qui... 2 et 21, notamment les personnes exécutées tous les 15 jours ? En particulier, les personnes qui ont été exécutées tous les 15 jours ? Et vous devriez faire ça tous les deux semaines ? Je vais vous demander au témoin, est-ce qu'il devait rétablir une liste récapitulative de personnes sortantes ? Il n'y a pas de souci, mais je n'objecte à la mention de l'exécution, puisque le témoin indique que lui-même n'a pas assisté à des exécutions, il ne savait pas où partaient les personnes qui étaient mentionnées sur les listes de sortie, donc c'est la formulation de la question qui pose un problème. Je m'occupe complètement, Monsieur le Président, il n'y a pas de souci, 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 il n'y a pas de souci. Alors, on reviendra tout à l'heure sur la question de savoir si le témoin savait ou non si les personnes étaient exécutées ou pas, en tout cas, je m'en tiens simplement au titre du document. Monsieur le Président, ceci explique notamment la confusion dans E3-3187 à partir de l'ERN401, liste de prisonniers exécutés du 1er au 15 novembre 1976, ça ne va pas jusqu'à 59 mais jusqu'à 92. Deuxième point, si le raisonnement de l'accusation est correct et qu'il s'agit de prisonniers de Présar exécutés, alors, de toute évidence, le témoin ne pourrait dire quoi que ce soit à ce sujet. En effet, il n'est pas indiqué ici que ces prisonniers ont été envoyés de Présar à Tualsling. De surcroît, si effectivement c'est une liste de Présar, alors, les questions posées sortent du champ du procès conformément à votre décision rendue juste après la pause déjeuner. Monsieur le Président, il va falloir que je demande peut-être du temps supplémentaire. D'abord, j'ai bien dit qu'il y avait 92 noms sur cette liste, et que je m'intéressais pour 69 noms. Among the others, there are indeed people not coming from S21D, and who are, however, on this list of people who were executed during those two weeks from 1 to 15 November 1976. So, saying that this list is a purely internal list S21D is not based on any solid foundation. We're simply saying that these are people who come from S21D, who entered S21 at a specific date, and who are executed at a specific date. So, Mr. President, I simply would like the witness to answer my question, which is, did he or was anyone else asked to draw up a list of people executing S21 every two weeks, in particular people who were executed? Le Président, les objections des deux équipes de défense sont rejetées. La question de l'accusation peut être posée. La Chambre souhaite entendre la réponse du témoin. Monsieur le Président, veuillez répondre à la dernière question de l'accusation. Kim Pooh. Le témoin. Le témoin. Je n'ai pas vu de telle liste quand j'ai travaillé là-bas. Peut-être que cette liste a été établie par quelqu'un d'autre. Comme je l'ai dit, quelqu'un était chargé de toutes les listes des trois unités. Alors, maintenant, quittons cette liste, est-ce qu'il vous est arrivé ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez constaté ou non ? Kim Pooh. Panha. Benji. Concernant les listes provenant de S21D, personnellement, je ne faisais pas attention aux prisonniers entrant ou sortant. Quand on me demandait d'établir une liste donnée, par exemple, liste de prisonniers entrant ou sortant, je m'y conformais. C'était une tâche quotidienne. Des prisonniers arrivaient et partaient presque chaque jour. Je faisais mon travail sans faire attention à autre chose. Vous dites que des prisonniers arrivaient et partaient presque chaque jour à S21. Est-ce que le nombre de prisonniers entrant à S21 a augmenté au fil du temps, entre le moment où vous êtes arrivé à S21 et puis les années 77-78 ? Est-ce que ce nombre a augmenté ou au contraire a diminué ? A ma connaissance, le nombre de prisonniers variait. A ma connaissance, le nombre de prisonniers variait. Est-ce qu'il y a eu des périodes où le nombre de prisonniers entrant était plus important que d'autres ? Est-ce que vous vous souvenez de périodes précises et éventuellement des raisons ? Est-ce que vous vous souvenez d'un période précisément et précisément des chiffres de prisonniers ? Est-ce que vous avez eu des amis c'est que vous avez une situation ? Je ne suis pas sûre de la zone de prévenir les prisonniers. Parfois, les prisonniers venaient d'une zone particulière par rapport à d'autres zones. Mon rôle consistait à les enregistrer à leur arrivée. Est-ce que vous avez reçu de nombreux prisonniers provenant des zones nord, anciennes zones centrales, zones nord-ouest et zones est ? En ce qui concerne les prisonniers venus des zones, parfois, il y en avait plus qui provenaient du nord ou de l'est, également de l'oest. Cela dépendait des zones respectives qui ont envoyé les prisonniers à S21. Je voudrais montrer aux détenus... Qu'est-ce que je dis ? Je voudrais montrer aux témoins, pardon, le document E3, barre 2, 1, 6, 4, M. le Président. C'est un tableau statistique des prisonniers établi le 25 octobre 1977 à S21. Vous êtes autorisé, Monsieur le Président. Alors, en Khmer, c'est la page 0-0-0-0-8-0-7-6-7. En anglais, 0-0-1-8-1-6-9-2-9-3. Et en français, 0-0-0-8-0-4-5-9-6-1-6-2. Je rectifie en anglais, c'est à partir de 0-0-1-8-1-6-9-3. Jusque 9-4, voilà. C'est un document à gauche. On peut voir que c'est un document qui vient du bureau S21 et qui est intitulé « Rapport d'inspection des prisonniers » du 25 octobre 1977. On y voit que le total des effectifs restants à la date du 26 octobre 1977 est de 980 personnes, ce jour-là. C'est un document qui a été signé par Hoare. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez déjà vu ce type de document ? Est-ce que c'est un document que vous établissiez pour Hoare ? Hoare le signe. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, établi. Est-ce que c'est vous qui l'avez établi ou pas ? Est-ce que c'est vous qui l'avez établi ou pas ? Je ne comprends pas du tout cette liste. Il s'agit d'une liste des effectifs, de l'effectif total des prisonniers, comme je l'ai dit. Avez-vous une idée de qui pouvait être responsable d'établir ces listes au quotidien AS21 ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Je n'ai jamais établi ou pas. Je n'ai jamais établi une telle liste. Peut-être que c'est Hoare qu'il a compilé. La liste des prisonniers entrant et sortant figurait dans la liste principale. Je n'ai pas été au courant de ce nombre total de prisonniers. Justement, à propos de ce nombre total, il est mentionné 980 personnes. Est-ce que c'est un chiffre de prisonniers qui, peut-être le savez-vous, était normal à l'époque ? Est-ce que c'était habituel d'avoir un chiffre de prisonniers qui tournait autour de 1000 personnes ou un peu moins ? Est-ce que vous avez vu ces chiffres de nombre de prisonniers, environ 1000 à l'époque ? Je ne sais pas comment l'auteur de ce document a pu établir une telle liste, mais je ne sais pas comment l'auteur de ce document a pu établir une telle liste. Je ne peux pas dire quel était le nombre total de prisonniers à un moment donné. La liste que je compilais n'était pas de cette nature. Le Président, je vous remercie. Le moment est venu pour nous prendre une brève pause jusqu'à 15h. Monsieur le Président, veuillez vous occuper du témoin pendant la pause dans la salle d'attente et veuillez le ramener dans le prétoire aux côtés de son avocat pour 15h. Souspension de l'audience. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...